Sous-titres par Juanfrance Tu sers à rien ! Faut que je me calme, sinon je vais m'énerver. Et j'aime pas être énervé, parce que quand je suis énervé, faut que je me calme. Pour me calmer, ça m'énerve. Regale pas ! Non, non, mais ça va, mais calmez-vous, 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 ça va, allez, ça va. T'aimes bien être découpé, hein, ma grosse courgette ? Non, écoute, arrêtez ! Bon, arrêtez, allez, enfin, calmez-vous, enfin ! Je fais cauchemar en cuisine, mais cauchemar en cuisine. Si tu voulais voir rêve dans une salle de bain, il faut regarder Canal Plus le soir, ok ? Moi, je me demande vraiment si on ne devrait pas... Ta gueule, est-ce que les gens peuvent dire ? Oui, oui, mais ça, mais ne me parlez pas comme ça. On devrait mettre un plexiglas devant vous avec toutes les gouttelettes que vous expulsez, là, vraiment. Attends, je vais te dire un truc, les seules gouttelettes qui devraient t'interpeller, c'est celles qui suent en dessous de tes bras. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a ? Mais non ! Et tu sais pourquoi il n'y en a pas ? Ben, je vais te le dire, parce que tu ne fous rien ! Mais non, mais non, mais c'est... Tu ne fous rien, tu es là, les bras croisés, hein, et ton équipe en salle, ils ne foutent rien non plus ! Et c'est pour ça que ton restaurant, il est à moitié vide ! Et ça, ça m'énerve, ça m'énerve ! Non, non, mais calmez-vous ! Non, mais calmez-vous ! Ah, t'aimes bien être émincé, toi, hein ! Arrêtez, arrêtez, vous me rappelez un rabbin, arrêtez ! Monsieur Etchevette, si c'est à moitié, c'est à cause du Covid ! Non, pas là-dessus, hein ! Ne prononce jamais le mot Covid devant moi ! Ah bon ? Ni Covid, ni McDo, hein, ce truc qui t'éclate le corps et qui fout notre profession au l'air ! Bon, dites, dites, je voulais avoir votre point de vue sur les mesures sanitaires dans votre secteur. Tu veux que je te dise mon avis sur les mesures sanitaires ? Oui, je crains, mais la réponse, oui, j'aimerais... Je vais essayer de te le dire calmement. Oui, ben oui, calme, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on peut aller dans un restaurant qui respecte les mesures Covid, alors qu'on peut aussi ramener 50 personnes chez soi et bouffer en finissant par une partouze ? T'as une réponse ? Menteur ! Est-ce qu'on peut m'expliquer ? C'est quand même pas possible, non ? Merde ! Ah, je suis pas content, je suis vexé, je boude. Oui, non, mais on a compris votre message... Ah, que je t'ai dit que j'avais fini de bouder ! Ben, non, vous me... Ah, que je t'ai dit ! C'est quoi ce décor de merde en plus, là, hein ? Tu vas recevoir ta clientèle dans un décor pareil, toi ? C'est quoi ce truc, là, des cactus, hein ? C'est quoi, tu fais de la bouffe mexicaine ? Mais non, mais c'est pour être à court avec le nouveau look de la nouvelle chaîne, typique ! Typique ? Typique quoi ? Typique de quoi ? Typique, typique ? Typique de rien, du tout ! C'est quand même pas possible, merde ! Décorateur, je sais pas, je sais pas, il faisait quoi avant, votre décorateur, là ? Il travaillait dans un bordel ? Bon, fameux dut ! Il lui restait des néons, il savait pas quoi en foutre ? Ah, je vous jure, si ma femme voyait ça, hein ? Ah ! Eh ben, justement, c'est elle qui appelle ! Euh, excusez-moi, mais on... Hop, hop, hop ! Tu la fermes ! Je vais répondre, mais tu la fermes, sinon ta tête, j'en fais un marron glacé, tu m'as compris ? Bon, écoutez... Et vous, vous faites le silence ! Tout le monde fait le silence, ici ! C'est ma femme, je l'aime, je vais lui répondre avec calme et douceur ! Puisque je t'ai dit que je suis en Belgique, dans un restaurant pourri, à la décoration complètement psychédélique, avec un espèce de Michel Blanc ringard ! Non, je ne vous permets pas, en fait ! Ta gueule ! Mes copains ! Non, 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 pas toi, mon roux doudou en sucre, non, non, c'est... Oui, voilà, je t'embrasse, à tout à l'heure. Non, allez, tu raccroches. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Raccroche, mon veille ! J'aime bien parler à ma femme, ça me détend. Oui, je me rappelle, oui. Vous voyez un côté positif à ces mesures, vous... Il m'énerve, tu vois, et quand je suis énervé, on... Non, mais calme... Ah, t'aimes bien prendre tes coups, les canons, hein, toi ! Bon, écoutez, euh... Bon, alors, monsieur Etchebet... Monsieur Etchebet, vous êtes fan de rugby. Tu sais, je vais te dire un truc. Oui. En rugby, il n'y a que des essais. Par contre, en cuisine, il n'y a que des réussites. Oh, mais ça, c'est très joli. Arrête de me contredire, bordel ! Mais je ne vous ai pas contredis, j'ai dit que c'était joli. Ah, pardon, je n'ai pas l'habitude. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...